bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour pour ce lundi 25 janvier 2021 j'espère que vous allez tous bien vous avez passé un bon week-end que vous avez pu vous reposer sauf pour ceux qui travaillent et bien évidemment on pense très fort à vous 1 et puis voilà et puis ça y est on rataque donc cette dernière semaine de janvier c'est incroyable vous vous rendez compte on a déjà fait un mois de 2021 quand même un mois ça fait peur ça fait aller aujourd'hui écoutez j'avais envie de faire une spéciale magie puisque ce week-end je me suis fait que des trucs en lien avec la magie j'ai préparé un petit peu imbolc je vous ai fait une vidéo sur imbolc et l'hôtel que j'ai préparé je pense que normalement elle devrait être avant cette vidéo là je sais pas trop parce que là au moment où je parle elle est en train de charger puisque je l'ai fait avec mon téléphone donc du coup je pense que vous l'aurez peut-être avant celle ci dans tous les cas si jamais vous n'aviez pas reçu la notification je vous la mets là en haut dans le petit i qui est en train d'apparaître et puis voilà donc comme ce week-end je vous disais j'étais à fond dans les énergies de magie j'avais envie j'avais peu enfin c'est même pas que j'avais envie j'avais besoin en fait de me reconnecter et je pense que je vais vraiment me servir des énergies dimbolc là qui arrivent pour pour lâcher un petit peu tout ce qui est négatif tout ce qui me pèse un peu pour recommencer tout bien à zéro tout bien propre surtout que j'ai entendu dire que le troisième confinement à l'arrivée donc comment vous dire que j'ai eu une immense envie de me pendre quand j'ai entendu ça et puis je me suis dit non quand même t'as trop de personnes qui tiennent à toi jo tu peux pas te pendre comme ça ou au moins précise leur dit leur que tu as prévu de te pendre ne pars pas comme ça non bien sûr je rigole bien entendu bon même si c'est un humour qui est un petit peu particulier je vous l'avoue c'est de l'humour j'ai pas prévu ça bien au contraire j'ai envie de reprendre un petit peu le taureau par les cornes et puis et puis voilà surtout que ce week-end ça m'a fait du bien on a on est sorti un petit peu du coup pour aller chercher les roseaux pour confectionner les croix de brigitte j'en ai fait tout le week-end des croix de brigitte j'ai dû en faire sans vous mentir j'ai dû en faire presque une dizaine donc vous dire que là là j'ai fêté imbol pour les dix ans à venir il n'y a pas de problème donc du coup je me suis dit eh bien autant rester dans la thématique magie et j'ai sélectionné tout plein d'oracles qui sont en lien avec la magie donc on utilisera l'oracle histoire de sorcière de arcana sacra enfin de arcana sacra non des éditions arcana sacra mais ce de débora blake et elizabeth alba on utilisera l'oracle de phytothérapie de mademoiselle mille pétales donc c'est de sylvie la voix et notre cher gabriel sanchez qui est entre autres l'auteur de du béline nouvelle version et ainsi que l'oracle de la sorcière noir et des runes qu'on présente plus je pense que vous connaissez tous ces oeuvres quand même si ici vous êtes obligé de connaître quand même on utilisera le petit oracle grimoire de magie notre chère et belle eve corrigan ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé et il m'a fait il m'a fait de l'oeil je me suis dit je suis obligé je suis obligé de le prendre du coup si tu veux faire un spécial magie et quand même pour la partie prédictive j'avais envie d'utiliser le rond de cristal pour qu'on ait un petit aspect de prédiction parce que pour la plupart des oracles ils sont plus branchés quand même un peu guidance donc on va essayer de voir les informations qu'on peut extraire et vraiment se garder l'oracle de cristal le rond de cristal pour faire notre prédiction allez c'est parti tout de suite les amis on y va je vous précise pour ceux qui m'ont commandé des tableaux qui attendent depuis plus d'une semaine voire qu'un jour que cette semaine là tout le début de la semaine j'ai plein de choses à faire en plus donc ça tombe très bien je vais me mettre à jour dans mes petites consultations ça vous concerne pas ce que je vais vous dire mais j'ai ma carte bancaire qui est arrivée à expiration donc il faut que je m'en occupe parce que du coup la banque ils me l'ont envoyé à mon ancienne adresse qui n'ont toujours pas changé depuis trois ans comment vous dire que du coup ce week-end j'ai dû faire opposition à la nouvelle carte qu'ils m'ont envoyé parce que j'ai pas envie qu'elle soit perdue je ne sais où et dans les mains de je ne sais qui donc bon je sais ça vous concerne pas vous en fichez mais cette semaine j'ai plein de trucs à faire donc ça tombe bien je vais me mettre à jour sur tout ce que j'ai un petit peu en retard et puis et puis voilà et puis j'aimerais bien aussi commencer une balle avec plus rien tout qui est net tout qui est propre du coup en espérant que les précommandes du veilleur je puisse les faire parce que comme je vous l'ai dit j'ai prévu initialement de les lancer pour la mi février j'espère de tout coeur qu'on sera pas en plein confinement parce que d'après ce que j'ai entendu apparemment le confinement serait aussi sévère que le premier qu'on avait au mois de mars en gros on serait juste autorisé à sortir pour travailler si on fait tout donc si ça tombe en plein confinement encore et ben je serai obligé de reculer encore les précommandes pour attendre qu'on sorte de ces confinements parce que comme je l'ai dit je ne veux pas prendre le risque que les colis se perdent qu'ils soient bloqués je ne sais où non 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 mais bon on va essayer d'être optimiste même si de façon très objective je pense qu'effectivement le troisième confinement on y va on y va on y est de toute façon faut juste le légaliser on y est déjà allez en attendant on va voir un petit peu pour aujourd'hui et les jours à venir du coup oui c'est une dernière annonce je vous ai fait les énergies vous souvenez les énergies des quinze jours à venir pour la lune et comme ça tombe vers justement fin janvier pour imbolc j'en profiterai pour vous faire un tirage en plus plus spécial puisqu'on fêtera du coup la nouvelle lune on fêtera en plus imbolc donc je ferai vraiment un tirage un peu plus ciblé un peu plus visé pour qu'on puisse voir sur les quinze prochains jours donc les quinze premiers quinze premiers jours de février on regardera du coup les énergies et puis et puis voilà je crois que je vous ai tout dit sinon je vous remercie encore mille fois pour tous vos commentaires qui m'ont vraiment beaucoup touché j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup beaucoup de commentaires honnêtement je m'attendais pas à tout ça donc je fais un message groupé ici pour vous dire merci je vous aime tous très fort je vous envoie plein d'ondes positives je vous envoie plein de courage plein d'amour plein de bisous plein de tout ce que vous voulez de l'argent n'importe quoi enfin non de l'argent je vous enverrai pas mais mentalement je vous je vous souhaite en tout cas de la réussite mais merci vraiment à vous tous et et rassurez vous ça va c'est juste que j'ai besoin de sortir trop plein quoi ça fait trop longtemps que je le traînais et j'ai besoin de sortir le trop plein bon allez ça suffit jo arrête de parler là hein des abonnés ils veulent voir la vidéo ils veulent voir les énergies pardon allez nous avons médite pour explorer ah ça c'est intéressant bah tout de suite cette carte ah c'est drôle en plus on a l'amétiste bah du coup cette carte elle ressemble assez bien à ce que j'ai pu faire ce week-end puisque effectivement j'étais à quatre pattes enfin quatre pattes j'avais les jambes écartées au milieu d'un fossé et d'une petite rivière en train de couper mes herbes donc ça ressemble étrangement assez bien à ce que je faisais ce week-end alors pour moi médite pour explorer ça me fait penser au fait de réfléchir avant d'agir pourquoi je sais pas mais c'est ce à quoi ça me fait penser comme si aujourd'hui on a on vous invitait ou on allait vous inviter ou peut-être que c'est le conseil qu'on vous prodigue ici de ne pas vous jeter la tête la première dans quelque chose peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir à faire à une option une opportunité un choix une décision n'importe quoi prenez le temps de réfléchir c'est à dire vraiment méditer quand on dit mais de méditer la méditation c'est vraiment le fait de prendre du temps pour soi de s'enfermer de tout ce qui est extérieur et vraiment se concentrer sur une seule chose face à la fois se concentrer et en même temps pas se concentrer la méditation c'est le fait de lâcher prise au contraire et là du coup ça me fait vraiment penser au fait de réfléchir avant d'agir de ne pas foncer la tête la première ben voyez en plus je vous dis ça et je regarde l'illustration du chien regardez le chien il est en train de foncer la tête la première justement pour creuser il prend pas forcément le temps de réfléchir à ce qu'il fait il creuse il creuse mais il sait pas forcément ce qu'il fait peut-être que vous vous allez être dans le même état d'esprit aujourd'hui c'est à dire que vous allez faire quelque chose mais sans forcément réfléchir à ce que vous êtes en train de faire et peut-être que dans le travail que vous allez sortir dans les tous alors ça peut être un travail physique comme ça peut être un travail plus mental mais peut-être que vous allez sortir regardez les pierres vous allez peut-être sortir certaines pépites mais comme vous êtes comme ça buté dans votre truc ou avec des œillères en train de vous focaliser sur quelque chose vous allez peut-être passer à côté de certaines choses qui sont plus importantes quand même et l'autre nous avons l'arme de tristesse et de joie alors c'est une carte qui est... j'adore cette carte regardez je vais vous la montrer de plus près vous allez la contempler quelques instants parce que je la trouve vraiment très belle on a cette femme... si oui merci pour le focus on a cette femme qui est à la fois très triste et puis lorsqu'elle se regarde dans ce miroir elle voit le contraire je trouve que cette carte elle est très belle elle est très parlante comme si justement ça pouvait aussi nous parler d'un certain mal-être peut-être qu'aujourd'hui peut-être qu'aujourd'hui vous allez être amené à entre guillemets endosser un rôle vous allez peut-être être amené à... comment on pourrait dire quand je dis endosser un rôle je pense que vous savez ce que je m'apprête à dire c'est-à-dire qu'on a tous cette faculté... enfin tous, pas tous mais certains l'ont plus que d'autres ou plus facilement on a cette faculté à mettre un joli sourire derrière notre visage qui est triste je pense que vous connaissez tous le principe d'arriver le matin et puis d'avoir le collègue qui vous dit salut ça va ? oui oui ça va, ça va très bien j'ai passé un très bon week-end, non je l'ai passé à pleurer tout le week-end ça va pas du tout, j'ai envie d'hurler, je supporte plus ta face j'ai envie de te mettre une droite mais oui oui ça va, ça va très bien, merci et toi ? bon, désolé pour l'exemple mais voyez ce que je veux dire peut-être qu'aujourd'hui vous allez être amené alors soit vous-même à jouer une sorte de rôle à endosser un rôle, peut-être à cacher certaines choses peut-être que ça pourrait nous parler aussi d'une certaine forme d'hypocrisie parce qu'entre le fait de creuser, d'avoir les œillères et puis ce miroir qui nous renvoie à une image qui n'est pas tout à fait réelle qui est le contraire de ce que l'on voit justement ça pourrait faire penser peut-être au fait qu'aujourd'hui vous allez peut-être déterrer quelque chose d'une certaine forme de vérité peut-être que vous allez connaître ce qui est caché derrière ce miroir ce qui est caché derrière ce visage donc du coup ça pourrait peut-être ici évoquer des révélations une forme de vérité peut-être que vous allez apprendre certaines choses peut-être que c'est vous qui en creusant allez déterrer certaines choses alors peut-être des choses qu'il ne fallait peut-être pas déterrer parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à apprendre mais ça pourrait ici nous faire comprendre que vous allez peut-être justement creuser dans un but de comprendre certaines choses ou de résoudre certaines choses ou bien de révéler comment les choses sont véritablement ensuite ça pourrait aussi nous parler d'une bonne nouvelle puisque si on regarde juste la carte le fait de creuser avec les joyaux et puis passer de la tristesse des larmes de tristesse et de joie peut-être du coup ici que c'est une bonne nouvelle qui va arriver aujourd'hui vous allez peut-être justement avoir une nouvelle alors ça pourrait ça pourrait ça pourrait être en lien avec l'aspect matériel et financier puisque les cristaux c'est tout ce qui est associé à la richesse au matériel, au concret, à la terre c'est d'ailleurs le symbole de la terre les cristaux donc ça peut avoir un lien avec le plan matériel vous allez peut-être avoir une réponse aujourd'hui sur le plan matériel qui pourrait renverser la vapeur dans le sens où et bien pour le moment vous êtes un petit peu dans un état de mélancolie, de tristesse parce que c'est pas forcément très positif et là le fait d'avoir cette nouvelle qui arrive et bien ça vous fera passer des larmes de tristesse aux larmes de joie donc ça pourrait être une bonne nouvelle également allez on va regarder qu'est-ce qu'on se fait d'abord on va d'abord se faire la phytothérapie qu'est-ce qu'il me fait mon écran ? il s'éteint tout seul, il est tout noir il me fait flipper à chaque fois qu'il fait ça je me dis qu'à chaque fois la vidéo elle est en train de se couper allez on va s'en prendre deux nous avons la camomille ah bah j'en aurais bien plus dans un annoncement camomille qui nous parle de guérison tout est en oeuvre pour ta guérison sois patient et laisse-toi soigner par mes pouvoirs subtils pour le côté alors ça c'est vraiment pour le côté phytothérapie la camomille est très bonne pour la digestion la migraine le flux rapide des pensées doit s'arrêter pour un repos bienfaisant allez je vous montre la carte donc camomille qui nous parle ici de guérison mais de guérison sur le temps ce qui veut dire ici qu'il y a une certaine forme de patience soyez patient les choses sont en train de guérir les choses sont en train de s'améliorer mais ça peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts alors ça peut évoquer soit votre situation en lien avec le côté professionnel ça peut être en lien avec le côté sentimental bref peu importe la situation dans laquelle vous êtes et qui vous travaille une situation qui est malade en ce moment ça peut être tous les domaines aussi qui peuvent être touchés votre vie de façon générale peut-être qui est malade sachez que la guérison arrive pas tout de suite oui alors soyez patient prenez votre mal en patience les choses sont en train de se régler petit à petit mais il faut laisser le temps au temps pour que les choses puissent se faire de façon convenable donc tout simplement ici on vous demande d'user de patience et vous verrez que vous allez vers une amélioration globale et pour la deuxième nous avons la piwane qui nous parle de ah de richesse moi qui vous parlais des cristaux et que ça pouvait avoir un lien avec le côté matériel richesse viens chercher l'abondance au plus profond de toi c'est là qu'est la richesse et la piwane est faite pour les signes de vieillissement mes pétales rajeunissent ton teint j'en connais certains et certaines qui vont se faire des cataplasmes de pétales de piwane du coup maintenant que j'ai dit ça alors de quoi ça nous parle ? on nous parle ici de richesse de l'abondance viens chercher l'abondance c'est pas l'abondance qui vient à vous on vous dit bien ici de venir chercher donc il y a un aspect ici qui vous dit que oui ça arrive il va y avoir une amélioration globale qui est en train de se faire mais avec le temps donc soyez patient et on vous demande aussi de ne pas rester passif mais d'être plus dans l'action et de venir un petit peu chercher les choses et on vous parle de l'abondance entre autres donc si vous recherchez l'abondance et bien n'attendez pas qu'elle arrive tout simplement elle va pas venir toquer à la porte hey je suis l'abondance c'est aussi à vous d'aller un petit peu la provoquer d'aller la chercher donc peut-être mettre en place certaines choses passer à l'action alors quand je vous dis de passer à l'action c'est pas comment je pourrais vous dire ça c'est pas nécessairement le fait de vouloir tout faire tout en même temps non essayez au contraire de faire les choses par catégorie de façon urgente et importante etc et puis l'abondance ça se met en place en réalisant des petites actions qui misent bout à bout vous feront l'abondance globale je vais citer un exemple imaginons que votre plus gros problème en ce moment ça soit la situation financière vous êtes au chômage on va reprendre l'exemple que vous avez bien aimé on va reprendre l'exemple de cette personne qui est au chômage depuis 30 ans bon concrètement si elle a passé 30 ans de sa vie affalée dans le canapé bon ben c'est clair que du travail elle risque pas d'en trouver il faut donc mettre en place certaines choses pour pouvoir aussi avoir cette forme d'abondance à savoir se motiver donc se reprendre en main avant de chercher du travail déjà peut-être qu'il faudrait se regarder dans le miroir en se disant bon est-ce que je suis potable physiquement est-ce que est-ce que voilà dans un entretien est-ce que je suis bien c'est déjà le premier point donc déjà travailler sur son image à soi ensuite travailler sur sa confiance parce que rappelez-vous que l'image que l'on que l'on donne aux autres c'est pas que l'aspect physique c'est global c'est tout si vous êtes pas bien là-dedans si vous êtes pas bien là-dedans vous aurez beau avoir le physique d'Angélina Jolie ça se ressentira qu'il y a un problème chez vous donc il faut autant travailler l'aspect de l'image physique que l'on renvoie mais aussi de l'image interne que l'on donne donc ça c'est les premières actions vers l'abondance ensuite et bien on travaille cette personne va travailler son CV pour se mettre en valeur le plus possible mettre en valeur toutes ses qualités etc etc ça c'est la deuxième étape de l'abondance troisième étape et bien c'est de démarcher des entreprises se présenter laisser des CV etc troisième étape quatrième étape c'est de passer l'entretien et puis cinquième étape c'est de rentrer dans l'entreprise et d'avoir son contrat et ensuite et bien sixième et dernière étape c'est là où on récolte un petit peu tout ce que l'on a fait donc voyez l'abondance c'est ça pour moi le fait de viens chercher l'abondance c'est dans le sens où il y a peut-être plusieurs actions que vous devez mettre en place et que vous devez commencer pour atteindre votre but final c'est-à-dire ne si vous êtes cette personne qui est au chômage depuis 30 ans ne vous mettez pas comme but mon but c'est d'avoir le travail non il y a d'autres étapes à faire avant donc concentrez-vous d'abord sur les premières étapes qu'il y a à réaliser avant et ensuite l'abondance viendra plus tard par la suite enfin la cerise sur le gâteau tout simplement allez on y va maintenant pour notre petit grimoire hop tombé je l'ai mise à l'envers allez c'est parti allez qu'est-ce que j'ai fait oh mince attendez me disait qu'est-ce qu'elles ont les cartes bon on recommence allez c'est parti on va y arriver et nous avons la lavande qui nous parle de purification et ça tombe bien on est donc sur la phase de la lune et on est sur le jour lundi impeccable la lavande nous parle de énergie toxique émotion et tension parasite pensée et entité résiduelle fièvre fiel et colère d'ici ou d'enfer ailleurs est votre foyer désormais mon être est purifié donc on nous parle ici de purification ça tombe très bien puisqu'on est complètement dans les énergies d'Inbolk puisque vous le verrez dans la petite vidéo que je vous ai faite sur Inbolk où je vous parle que Inbolk c'est le sabbat donc même en termes d'énergie c'est le moment où on est dans cette période de transition entre l'hiver la nuit la mort etc et puis la lumière la renaissance le printemps etc et bien on est entre on a les fesses entre deux chaises j'ai failli être vulgaire on a les fesses entre deux chaises et on est comme ça dans cette période un petit peu transitoire où donc il nous faut laisser certaines choses donc ici on vous invite à vous purifier vous purifiez pas forcément que physiquement mais ça peut être tout ça peut être moralement émotionnellement spirituellement donc il est grand temps que vous procédiez à une période de nettoyage et de purification pour vous dans votre foyer dans vos proches dans tout dans absolument tout c'est la période où vous devez faire du ménage autant au sens physique qu'au sens métaphorique donc faites du ménage débarrassez-vous de tout ce que vous avez envie débarrassez-vous de tout ce que vous n'avez plus besoin de tout ce qui ne vous sert plus de tout ce que vous ne voulez plus non plus dans votre vie aussi vraiment c'est la période de purification donc n'hésitez pas à procéder à cette purification importante je reviens à un petit quelque chose qui vient de m'effleurer par rapport aux deux illustrations la purification on a cette carte avec l'élément de l'eau l'eau il n'y a pas meilleur vecteur justement pour se nettoyer de la saleté pour se laver pour se purifier pour redevenir propre et on a la terre en contrepartie qui elle nous fait penser à l'ancrage le fait de déverser tout ce qu'on ne veut plus dans la terre renvoyer les énergies à la terre pour absorber au contraire les énergies positives de la terre et se réancrer se revitaliser donc là on a deux éléments qui nous parlent qui font référence à cette purification donc je pense qu'effectivement on est vraiment dans cette période de purification allez on va finir maintenant avec deux petites prédictions une carte qui a sauté vous ne me croirez jamais regardez la carte qui vient de sauter une grande abondance et les fleurs vous disaient quoi c'était laquelle d'ailleurs qui vous disait ça la pivoine non si c'était la pivoine viens chercher l'abondance la pivoine et là on nous parle justement d'abondance une grande abondance donc ça veut dire que ça arrive alors peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir certains résultats ou certaines réponses il est possible il est possible que vous obteniez des réponses il est possible que aussi on nous parle peut-être d'opportunités qui arrivent prochainement donc c'est pareil toutes les opportunités qui vont se présenter à vous et bien réfléchissez-y bien avant de prendre une décision parce qu'elles seront peut-être vectrices justement d'abondance donc prenez le temps de réfléchir avant de dire non vous pourriez peut-être le regretter plus tard et on aurait mieux fait de rester sur on aurait mieux fait de rester sur l'abondance en fait parce que celle-là elle pue bon alors le grand accident enfin l'accident important qu'est-ce que ça pourrait nous dire bon ça pourrait déjà être un avertissement puisque je vous le rappelle quand il y a quand vous avez des messages qui sortent dans les cartes ou n'importe quel autre oracle quand je dis oracle c'est pas forcément les cartes c'est oracle en règle générale quand vous avez un message de ce type-là qui ressort ça peut être aussi pour vous avertir d'un potentiel danger afin d'éviter que ça se produise d'accord puisque les choses qui doivent se produire se produiront que si on vous envoie certains messages c'est juste pour vous dire attention sois vigilant donc ici il y a moyen d'éviter cet accident peut-être que ça peut nous parler d'un accident physique alors bien sûr je ne vous souhaite pas mais ça peut nous parler d'un accident physique si ça nous parle d'un accident ça veut dire que ça sera soit causé par un manque d'attention et de vigilance soit de la fatigue soit c'est souvent une erreur humaine quand même qui conduit à un accident donc qui dit erreur humaine dit qu'il faut essayer d'anticiper cette erreur pour éviter qu'elle se commette après l'accident on peut aussi nous parler d'un événement imprévu quelque chose qui risque d'arriver aujourd'hui que vous ne pourrez pas contrôler que vous ne pourrez pas arrêter qui est inévitable et effectivement si on nous parle par exemple d'une décision importante que vous allez devoir prendre d'un choix ou d'une opportunité ou de quelque chose dans ce style là ça peut être associé plus ou moins à un accident alors là c'est plus métaphorique ce que je suis en train de vous dire mais du coup ça pourrait être symbolisé par cet accident pour vous signifier qu'un événement imprévu et imprévisible et surtout incontrôlable est en train d'arriver et va se produire voilà donc dans tous les cas soyez quand même vigilants et soyez attentifs c'est le message d'ailleurs on pourrait coupler l'accident avec cette carte parce que rappelez-vous ce que je vous disais le fait de foncer tête baissée si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à ce que vous faites ça peut vous conduire à ça regardez ce chien et cet homme qui creuse s'ils ne prennent pas le temps de réfléchir un petit peu à creuser peut-être qu'ils vont dénuder un câble électrique et puis c'est comme ça que l'accident va arriver bon évidemment on ne leur souhaite pas mais voyez ce que je veux dire le fait parfois d'agir sans réfléchir sans considération peut conduire justement à certaines erreurs et à certains accidents donc réfléchissez avant d'agir jouez la carte de la prudence et de la vigilance voilà mes chers amis pour ces énergies du jour allez sur ce donc je vous embrasse tous très fort on se retrouve demain pour nos nouvelles énergies passez une belle et une bonne journée et puis gros bisous à tous et puis